Bien, mesdames, messieurs, on a parlé démocratie. Vous savez qu'un congrès, c'est aussi un temps institutionnel qui aboutit, qui permet d'aboutir à un long processus de démocratie interne. Des présidents ont été élus, parfois réélus. Je demande d'ailleurs à tous les présidents de bien vouloir venir en bas de la tribune maintenant. Un président national, un conseil national. Et c'est aussi la fin de ce processus que nous allons aujourd'hui marquer. Et pour cela, j'appelle notre secrétaire général et député de Paris, Maud Gattel. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Blois. Je suis absolument ravie de vous voir dès ce matin si nombreux. Et nous attendons encore de nombreux adhérents d'ici cet après-midi. Alors vous voyez, autour de moi se prépare un petit balai. Tout simplement parce que ce congrès, alors on l'a conçu d'une manière extrêmement ambitieuse. C'est un peu la marque de fabrique du mouvement démocrate. L'ambition. Et puis finalement, en général, on arrive à mener à bien nos projets. Mais tout ça n'aurait pas été rendu possible sans la formidable équipe du siège que je voudrais vraiment que vous applaudissiez très, très fort. Ils ont tout mené de front. Le renouvellement de l'ensemble des équipes départementales, l'organisation du congrès, les votes nationaux. Et donc vraiment, je pense qu'on peut les féliciter à nouveau et par vos applaudissements. Alors nous avons renouvelé l'ensemble de nos équipes départementales. Toujours de nouveaux talents, toujours de la parité. Vous savez combien c'est important au mouvement démocrate. Alors je voudrais maintenant appeler sur scène nos nouveaux présidents, nos anciens présidents et que vous puissiez tous chaleureusement les applaudir. Venez avec moi. Pierre Olivier, Jean-Pierre Giraud, Marc Fénaud, président du Loir-et-Cher, Jean-Baptiste Amonique qui a merveilleusement bien mobilisé, Périne Goulet, Jean-Pierre Giraud, 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 Jean-Pieraud, Jean-Pierre Giraud, Jean-Pieraud, 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 Continuez, continuez, continuez. Nadia Essaillon, locale de l'étape. Allez, on ne vous entend pas. Applaudissez-les. Applaudissez-les très forts. Pierre-Luc Verventier, Mohamed Asgag. Ça va ? Allez, on continue. Le président des Jeunes Démocrates, désormais président de la Communauté Européenne d'Alsace. Continuez, continuez, continuez. Erwan Bernay, Laurent Pion, Driss Etazaoui. On continue, on continue. Allez, allez, allez. Bernard Casals, Grégory Alphand, Michel Desrémon, Paget, M. Paglia, Alexandra Leliette, Thomas Maubert, Olivier Gaffa. On continue, on continue. François Desey, Stéphane Maguet, Vincent Chauvet, Nathan Cohen, Marie-Thérèse Brocard, Anne-Laure Babot, Tanguy Métrop et on a presque terminé. Alors, vous voyez, toute cette équipe rassemblée, c'est l'équipe du Mouvement Démocrate. Alors, je voulais vraiment saluer particulièrement les anciens présidents qui ont tant œuvré pour le rayonnement de notre mouvement. Et donc vraiment, je voudrais vous dire un grand bravo. Vous avez beaucoup œuvré, vous allez continuer à œuvrer, je compte bien sur vous. Donc on peut les applaudir extrêmement fort. Je mesure, nous mesurons pleinement les sacrifices que ça implique, un engagement tel que le vôtre. Et on vous en est éminemment reconnaissant. On est très reconnaissant, mais on a toujours autant d'ambition pour les prochains mois. 9 juin, disait Alice Bernard, c'est notre priorité absolue. Je sais qu'on pourra compter sur vous. Et donc, par avance, merci de tout ce que vous allez continuer à faire parce que l'Europe, c'est notre combat, c'est notre histoire. On en a tellement besoin, donc merci infiniment de tout ce que vous pourrez faire. Je voulais vérifier que l'un d'entre nous, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, on lui souhaitera plus tard. Voilà, c'est pas grave. Et je compte sur vous pour vous préparer à lui souhaiter les joyeux anniversaires. Donc à tous, un immense merci. Félicitations aux nouveaux élus. J'ai eu une immense reconnaissance pour les anciens et je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Alors, pendant que vous redescendez, je vais, dans le silence retrouvé, je vais appeler à me rejoindre Delphine Bans, présidente du comité de conciliation et de contrôle. Ça va Anthony ? Non, il n'y a pas de problème. Le comité de conciliation et de contrôle a œuvré ces dernières semaines. Et je voulais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que ces élections départementales et nationales se passent le mieux possible. Le CCC, évidemment, en fait partie. Et donc un grand merci à sa présidente et à l'ensemble des membres du comité de conciliation et de contrôle. Bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir de nous trouver aussi nombreux aujourd'hui. C'est un plaisir parce que ce congrès va être un jalon dans l'histoire de notre mouvement. Sans temps, ça se fête. Ça se fête en famille et ça se fête en famille nombreuse. Donc c'est bien qu'on soit nombreux. C'est aussi une permanence. Et ce nombre montre la permanence de nos valeurs sur les terres de Marc, où il a présenté ses racines. C'est important que nous soyons là pour exprimer la permanence de nos valeurs sur ce territoire. Nous sommes les héritiers de nos illustres prédécesseurs jusqu'à François et Marielle. Et nous avons poussé sur leur exemple et leur combat. Certes, nous sommes des héritiers. Mais nous avons la responsabilité de transmettre. Et nous devons transmettre pour le prochain siècle, pour les 100 prochaines années. Et nous ne serons pas trop nombreux à le faire. Aujourd'hui, la guerre est en Europe. Les débats politiques sont polarisés. Les opinions sont radicalisées. Donc cette responsabilité de transmission, c'est la nôtre et elle est immense. Mais dans ce combat, nous avons une chance. Et notre chance, c'est François Bayron. C'est une voix audible dans le discours politique. C'est une voix qui porte. Qui porte, parce qu'on l'entend, au deux sens du terme, mais qui porte aussi, parce qu'il porte nos valeurs. Il porte un message. Et il porte notre projet. C'est un infatigable laboureur des valeurs centristes de notre mouvement. Les valeurs universalistes, laïques, humanistes et évidemment démocrates, fondatrices de notre République française. Mes amis, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui, en tant que présidente du CCC, d'avoir la charge de vous annoncer ces résultats. Je voudrais d'abord saluer les membres du CCC, les neuf membres. Ils sont toujours à pied d'oeuvre. Ils répondent toujours présents. On a beaucoup travaillé. On étudie des dossiers, parfois jusqu'à tard le soir. Et merci vraiment à eux d'être toujours mobilisés. Je ne vais pas pouvoir vous tenir en haleine encore pendant cinq minutes sur le nom du vainqueur. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que cette élection, elle nous a mobilisés. On est tous allés aux urnes et on a une participation particulièrement élevée dans l'histoire de notre mouvement. C'est avec un immense honneur que je vous annonce que le CCC a validé l'élection de notre président François Bayrou à la tête du mouvement démocrate. Bravo. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada